Donc, François Sabatineau, je suis le président d'Eclairion. Vous voyez ici le plan de la réalisation qui est en cours. C'est un centre de calcul à haute densité qui sera ouvert au dernier trimestre 2023. Donc les travaux ont démarré depuis le mois de juillet. Et c'est un site qui va être sous forme de caille-boutis métalliques sur lesquels on va pouvoir venir installer des modules containers uniquement voués à accueillir de l'HPC avec une puissance importante au mètre carré pour pouvoir accueillir des serveurs puissants sous toutes les formes de refroidissement avec un travail qui a été fait sur l'environnement de travail, l'environnement tout court et avec une grande modularité. Donc c'est essentiellement quatre plateformes de 2500 m² qui sont positionnées à 3,50 m de hauteur et qui vont accueillir ce qu'on peut appeler des villages clients dans lesquels les groupes, les PME ou les start-up pourront venir faire de la simulation et du calcul. Merci. Donc Charlotte, j'accompagne le projet depuis quelques mois maintenant. Donc ce qui nous intéressait, c'est que la France était à la recherche d'un site où on pouvait héberger des supercalculateurs en colocation. Les supercalculateurs ont la particularité de consommer une certaine quantité d'énergie au mètre carré. Cette énergie, on ne la retrouve pas dans les centres traditionnels. Donc on l'a développé, et puis à l'initiative des grands fabricants, Atos, HP, Lenovo ou Dell, les grands fabricants de supercalculateurs. Donc on a essayé de définir, comme le disait François, une architecture où on pouvait bien positionner dans des containers des supercalculateurs sous forme de ces villages avec la particularité d'être extrêmement mobile et avec une force d'adaptabilité très importante puisque chaque projet est un peu différent, chaque calculateur est différent, il a des besoins en termes de refroidissement, de réseau, d'alimentation électrique qui sont différents et puis avec des moyens de secours qui sont différents. Donc c'est un projet extrêmement innovant, c'est vraiment une première. Et donc il y a plein d'objets, il y a plein d'objets technologiques qui ont été intégrés dans le centre en termes de groupes électrogènes. Et puis il y a énormément de projets intéressants et donc voilà, ça nous fait rencontrer une communauté qu'on connaît bien chez CapDigital qui est la communauté de la simulation numérique mais de l'intelligence artificielle, aussi du big data. Et donc voilà, on est ravis d'amener ce projet en France. Et voilà, on est ravis d'accueillir les premiers clients au mois de septembre, octobre 2023. L'écosystème du calcul ? Alors effectivement, le projet se situe à Brouillard-le-Châtel. Alors ce qu'on peut dire de la structure Éclairion, c'est que nous sommes une société à mission avec une volonté que le calcul à haute densité œuvre pour l'amélioration de la condition humaine. C'est vrai qu'on ne le sait peut-être pas assez, notamment en tout cas au niveau du grand public, tout ce que peut amener le calcul, ce que peut amener la simulation, ce que ça évite également en termes industriels. On ne fait plus des crash-tests qu'au travers des serveurs, le moteur à hydrogène de deux mains, les ailes d'avion, tout ça maintenant se fait au travers de cette simulation. Donc c'est aussi un besoin d'amélioration. La technologie, on en a aussi besoin quand elle est en capacité d'œuvrer pour l'humain. Et le site, sa situation géographique n'est pas particulière, mais c'est à Brouillard-le-Châtel, dans le sud de l'île de France. Brouillard-le-Châtel, c'est aussi connu parce qu'on est voisin et en face le commissariat à l'énergie atomique avec la direction des applications militaires. Et c'est à l'origine un vaste projet de créer ce pôle un petit peu HPC. On peut l'appeler comme ça. Alors bien évidemment, il y a le CEA historique avec ses applications militaires, mais également ses applications civiles. Et puis sans arriver, notamment le TGCC, on est dans un lieu, dans une ville qui accueille parmi les plus gros calculateurs d'Europe. Et puis il y a eu la naissance de Terratech, qui est aussi un pôle qui permet de rassembler différents groupes, notamment des groupes du CAC 40 et puis des acteurs de l'HPC. Et finalement, on vient compléter un petit peu, si on peut appeler ça une offre, on vient compléter cet espace avec ce centre de colocation pour des calculateurs haute densité. C'est parti ! C'est parti !